La responsabilité incombe à celui qui propose des gouverneurs et des dirigeants au Kassai oriental. C'est ça le premier ennemi du Kassai oriental. Je suis en train de vous le dire, sangrant. Vous savez, messieurs les journalistes, si nous ne parlons pas aujourd'hui pour ce Kassai oriental, Fatshi c'est un humain, il va épuiser ce mandat. Après il nous dira, je suis démocrate, il est parti. Il ne faut pas que cette province devienne comme les grands équataires, qu'on a laissés sans courant, qu'on a laissés sans route. Les grands équataires ont subi, il y a certains contrats qui ont subi de l'asphaltage, c'est seulement lorsque Fatshi est arrivé. Que ce soit à Guémena, que ce soit à l'équateur, en Bandaka, partout là. C'est lorsque Fatshi est arrivé. Et si on ne nous tire pas attention parce qu'on nous propose les dictates de certains Kinois. Nous tous nous sommes des Kinois. Nous partons, nous résidons à Kinshasa, on rentre chez nous. Si nous ne voulons pas tirer l'attention. En province ici, il y a des ressources humaines qui peuvent faire plus que des aventuriers des Kinois là. Cher ami, depuis quand ? Je dois te donner un exemple. Et je l'ai dit haut et fort que l'IDPS nous a envoyé des incompétents à la province. Et si l'IDPS continue, ils porteront leur croix eux-mêmes. Pourquoi je l'ai dit ? Vous avez les ambulances des cinq territoires qui sont encore chez Cerver depuis une année. Or, les chefs de l'État ont envoyé ces ambulances afin que ça aide le malade. Là où les gens ne peuvent pas amener les corps. Là où il y a des installations hospitalières modernes. Bien que nous n'en avons pas. Nous sommes une province qui n'a même pas de scanner. En termes médicaux. Mais le ministre de la Santé est kassayien. Kaamba. Le ministre de la Santé, je cite bien le nom, est kassayien. Aucune institution hospitalière de la ville de Mboujimaï n'a pas de scanner. Je suis en train de vous le dire. Et aujourd'hui, vous avez les ambulances, ça fait une année, qui sont chez Cerver à Mboujimaï. Quelle incompétence ! Mais pour quelle raison ? Ah, je dis que c'est l'incompétence. Il n'y a pas eu une bonne gestion de la province. Il y a eu des côteries. De l'amitié. Juste des côteries. Et des rétrocommissions. Ce qui soit Kinshasa, nous t'avons mis. Retourne-nous autant. Je pense que ça va faire du mal à certains. Ça fait combien de temps ? Ça fait une année. Le gouvernement n'a pas cherché ça ? Ces ambulances viennent d'où ? Ça vient de Kinshasa. Pour tous les cinq territoires, aller chez Cerver. Il n'y a que l'une des personnalités à récupérer. Je ne sais pas si on a récupéré. Mais pour les trois autres territoires, ça demeure encore là. Parce que je ne sais pas comprendre que les tracteurs sont achetés avec 1,5 million de dollars. Ça arrive à Loufou. Et jusque maintenant, les ministres provinciaux sont allés en mission. Ils ont réussi l'argent, les frais de mission pour ça. Ils ne savent plus nous amener les tracteurs. Ils rentrent sans tracteurs. Soit disant des formalités administratives. Même nous, même ici, lorsque nous avons l'habitude d'aller dédouaner nos propres véhicules, on peut faire trois semaines le véhicule qui est déjà sous douane sans le dédouaner. Et on rentre sans véhicule. Soit disant, soit il y a angouche sous roche. Comme le gouvernement tente déjà sa faim, on veut détourner les tracteurs. Je demande que cette question soit élucidée. Et que je demande au procureur général d'interpeller ce ministre-là, de nous dire la vérité. Pourquoi il est allé en mission pour nous ramener les tracteurs ? Il rentre même réduit. Soit disant, les tracteurs sont restés encore à Louf. C'est du mensonge. Je sais qu'au débat, on va dire Louvoun. Nous voulons être élucidés sur cette question. Que le ministre provincial de l'agriculture, qui a reçu les frais de mission de la province, a renouvelé les ordres de mission. Pendant qu'il devait venir avec les tracteurs, mais il est rentré même réduit. Il doit nous dire pourquoi il a encore laissé ces tracteurs là-bas. Parce que le gouvernement tente déjà sa faim. Et ce ministre, c'est un quinoa. Il n'a pas une adresse à Moujimaï. Une fois qu'on met fin à sa gouvernance, et il est parti, et c'est porté disparu. Nous voudrions que le parquet général s'en saisisse de ces dossiers. Mais pourquoi pas l'Assemblée provinciale ? Non, pour le moment. Vous savez, l'Assemblée provinciale n'a pas encore un bureau définitif. Ils doivent avoir un bureau définitif et tout ça. Et le gouvernement provincial du Kassan-Orientel expédie les affaires courantes. En expédie les affaires courantes, les tracteurs sont de plus de 1,5 millions de dollars. Si quelqu'un se tape sa part des lions, il sera dans le plateau de Batikanté de faire de ces affaires. Mais si on parle d'un blocage lié à l'administration, on sait que l'administration est là en décès. Est-ce que cela n'est pas une raison ? M. Kabea, nous sommes quand même un État moderne et organisé. Les matériels agricoles sont exonérés. C'est que l'administration, on sait très bien que les tracteurs vont chez les chefs de l'État. Et c'est que l'administration dans ce pays qui va bloquer. Et il est rentré, bouche bée, on ne sait pas comment s'évolue. C'est pour cela que j'en appelle. Ce que j'ai dit, c'est une dénonciation. Je dénonce pour que le magistrat qui est maître de l'action publique puisse s'enquérir de ces dossiers afin que les tracteurs arrivent ici plus vite que possible.